En ce qui concerne l'équipe ivoirienne, qui pour moi possède une dualité, c'est-à-dire les joueurs de qualité, si on regarde aussi dans l'ensemble cette équipe, je pense que c'est un collectif qui est assez vivant sur le terrain, qui joue bien au ballon, et je pense que c'est une équipe qui certainement dans cette compétition va tout faire pour se qualifier pour quart de finale. Donc c'est à peu près ça une dualité, si vous voulez que je peux vous citer, c'est que c'est presque tous les joueurs, il y a Colo Touré, il y a Tienne, il y a Yaya Touré, il y a Calou, il y a plein de joueurs de qualité. Donc une équipe qui, dans l'ensemble, forme une bonne équipe, on peut dire. Ben, vous savez, moi j'ai passé des bons moments en Côte d'Ivoire, et par rapport à tout ce que j'ai vécu, vous savez, moi je vis pas par le passé en général, moi j'ai toujours, j'ai compris par la présence, c'est-à-dire que je suis actuellement avec l'équipe malienne, donc je suis bien content ici, je pense pas autre chose, moi j'ai beaucoup de respect pour cette équipe ivoirienne, de toute façon vous savez bien qu'on a fait un très très bon parcours en Tunisie en 1994, avec une bonne équipe, et aussi ivoirienne qui a très bien joué au ballon, qui a vraiment montré un football de qualité, j'arrête là. Maintenant, c'est vrai que par rapport à les compétitions comme la Cannes, moi j'ai déjà, j'ai rencontré la Côte d'Ivoire, c'était avec qui ? Attends, il faut que je cherche, je crois que c'est avec la Tunisie, en 1996, c'est qu'on a éliminé la Côte d'Ivoire. Vous voyez, bon, heureusement qu'on m'a posé cette question, mais c'est vrai que je l'ai rencontré en 1996, bon, on a gagné je crois 3 à 1, la Tunisie, donc c'est aussi pour moi un bon souvenir, mais je garde toujours un très très bon souvenir, être présent à l'époque avec cette équipe ivoirienne. Merci. Oui, je pense que ça n'a pas changé. Le favori, c'est toujours la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Nous, on n'a pas la pression, on a une équipe jeune et tout ce qu'on veut, c'est de donner le maximum sur le terrain, faire honneur à notre drapeau et faire la fierté du peuple malien. En tout cas, c'est ce qu'ils attendent de nous, les Maliens. Après, c'est vrai que ces qualités que je viens de citer sont indispensables pour aller très loin. Donc nous, on est très sereins, très tranquilles. Le favori, c'est vous, les journalistes qui le disent. Après, on verra sur le terrain. Bon, alors, en 2002, j'ai eu une équipe de qualité. Ce qui m'est resté, aujourd'hui, c'est toujours, cette qualité existe. Sauf, regardez, c'est du capitaine Keïta qui est à côté de moi, il est plus âgé. Et certains qui ont joué en 2002, bien sûr, ils sont plus âgés. Donc c'est uniquement la différence. Mais sinon, aujourd'hui, on a aussi une bonne équipe de qualité. Je pense que pour gagner, on a besoin de faire mieux parce qu'on a vu ce qu'on a fait contre le Cameroun, ça n'a pas suffi parce qu'on a fait match nul. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à changer, il y a des choses qu'on pourra faire mieux. Même si c'est vrai que le match, c'était un très bon match, mais on a besoin de faire plus pour aller loin. Je pense qu'on a la possibilité parce que ce premier match était quand même délicat et très difficile. On le sait tous pour faire un premier match. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Mais avant ce match-là, on n'avait pas beaucoup de certitude. Mais après ce match-là, on a vu aussi qu'on avait de la qualité, qu'on pouvait rivaliser avec ces équipes soi-disant favoris. Et ça, c'est important. C'est important dans la tête parce que ça nous permettra, en tout cas mentalement, d'être plus costauds, d'avoir vraiment envie d'aller chercher la victoire. J'espère que demain, on aura à peu près la même chose avec quelques petits détails qui pourront faire qu'on aura la victoire. Vous savez, j'utilise souvent cette phrase qui, pour moi, est importante et intéressante. Que chaque chose a son temps et chaque match a son tour. Je crois qu'on est aujourd'hui à la Cannes et tout ce qui était passé, on oublie. On oublie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se changent, jour par jour. Et en football, en général, tout ce qu'on pense aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas vrai demain, parce que ça va vite. Moi, je crois qu'on doit vivre avec la situation actuelle. Et la situation actuelle, pour conclure un petit peu ce que vous avez demandé, je dirais tout simplement qu'en face, demain, il y aura deux bonnes équipes. Bonnes équipes ivoiriennes, maliennes. Et puis, la vérité, bien sûr, elle reste toujours sur l'état. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous répondre à votre question. Samou est un jeune joueur. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on l'avait parlé avant. Mais bon, il était tellement énervé qu'il avait pris sa décision. Mais il est revenu tout naturellement, parce que le Mali, ça l'appartient. Il est malien, il peut revenir quand tu veux. Il avait fait une erreur et il a reconnu lui-même. Maintenant, ça s'est dit passé. Aujourd'hui, c'est un joueur important pour nous. Il a montré avant-hier en marquant ce but-là. Mais pas uniquement par rapport au but. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Il aide tout le temps son latéral. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Donc, on n'a rien dit. Il est venu naturellement parce qu'il est chez lui. C'est des choses qui peuvent arriver dans le football. Et c'est ce qui est arrivé à Samou. Et je pense qu'il a appris par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on est content qu'il soit avec nous. Parce que c'est quelqu'un de très bien déjà dans le groupe. Parce qu'il écoute beaucoup. Il ne pose pas de problèmes. Et aujourd'hui, il est bien. En marquant ce but-là, on pense qu'il va avoir encore plus de confiance. Et continuer à faire les efforts qu'il fait. Vous savez, les résultats, ça compte énormément. Mais je crois qu'au départ, en rentrant sur le terrain, surtout, on pense bien jouer. Et appliquer à tout ce qu'on peut faire sur le terrain. Puis après, vous savez, quand on a une animation défensive, quand on a une animation offensive, qu'on réalise un petit peu tout ce qu'on pense faire. Rester aussi dans les continuités, ce qu'on a démontré dans les matchs précédents. Après, les résultats sortira. Donc, on ne peut pas envisager et parler aujourd'hui des résultats. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est, en général, la victoire. Parce que c'est dans cet esprit qu'on peut aller loin et qu'on peut se remettre encore plus en confiance. Et puis, en plus, vous savez, quotidiennement, à l'entraîneur, et puis aussi dans la préparation, dans tout ce qu'on fait avec une équipe, mais notre objectif, c'est toujours gagner. Toujours. C'est-à-dire, créer cet état d'esprit de vaincre, une rage de vaincre, etc. C'est ça, c'est le football. On n'est pas là, ici, pour dire, ben, on perd des matchs. Non, non. Je crois qu'il faut inculquer aux joueurs, surtout, cet état d'esprit de vaincre pour gagner. Toujours. Faire mieux que l'adversaire, marquer plus de buts qu'adversaires. C'est ça, ce qui doit caractériser une équipe ambitieuse, une équipe qui veut vraiment démontrer que la méritait d'être ici, à la Cannes. de 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 la Cannes.